De manière surprenante, la mort est au cœur du vivant, prête à se déclencher dans chacune de nos cellules. Et c'est ce mécanisme de mort cellulaire que nous cherchons à comprendre pour améliorer le traitement des cancers. En effet, de nombreuses recherches en cancérologie s'intéressent aujourd'hui à un phénomène que l'on appelle l'apoptose. Alors l'apoptose, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement la mort cellulaire, oui, mais attention, pas n'importe quel type de mort cellulaire, une mort cellulaire régulée, programmée, que la cellule est prête à mettre en place elle-même. Chaque jour, des milliers de cellules, sans qu'on s'en rende compte, vont disparaître par apoptose et cela est nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme. Par exemple, pour la régénération de la peau, le renouvellement de l'épithélium intestinal ou pour sculpter un embryon en bébé, mais aussi dans le règne animal pour transformer un tétard en grenouille ou un asticot en mouche. Alors c'est dans les années 1970 que des chercheurs vont décrire morphologiquement les différentes étapes de cette mort cellulaire et la nommer apoptose. L'apoptose en référence à un terme grec qui signifie la chute des feuilles. Alors dans le premier cas, la cellule qui meurt par apoptose va se contracter, garder son intégrité et se séparer en différentes petites parties qu'on appelle les corps apoptotiques qui vont être pris en charge par le système immunitaire. Il s'agit donc d'une mort cellulaire propre, bien intégrée dans le fonctionnement normal de l'organisme. Au contraire, la nécrose est une mort cellulaire accidentelle au cours de laquelle la cellule va éclater et libérer son contenu dans le milieu extracellulaire. C'est ensuite dans les années 90, grâce à l'essor des techniques de biologie moléculaire, que l'on va découvrir le contrôle génétique de l'apoptose et comprendre que la cellule va intégrer en permanence des signaux de l'environnement et des signaux provenant de la cellule elle-même. Ce contrôle fonctionne donc comme une balance qui va en permanence intégrer les signaux de l'environnement et de la cellule. Est-ce que tout va bien dans l'environnement ? Est-ce que tout va bien dans la cellule ? Et si quelque chose ne fonctionne pas, la cellule décide de mourir. Alors que se passe-t-il quand la balance est dérégulée ? Quand la cellule n'entend plus les signaux qui lui disent de mourir ? C'est ce qu'il se passe dans les cancers. Par exemple, très concrètement, dans les lymphomes folliculaires à cellule B, une protéine qui s'appelle BCL2 va être surexprimée et cette molécule justement empêche la mort cellulaire. Résultat, la cellule n'entend plus les signaux qui lui disent de mourir et va proliférer. On assiste donc à une accumulation incontrôlée de cellules qui mènent à une désorganisation du tissu et qui peut provoquer un cancer. Ce même phénomène peut avoir lieu quand un gène nécessaire pour induire la mort cellulaire va être inactivé dans la cellule cancéreuse. C'est le cas par exemple du gène P53 qui est désactivé dans près de 50% des cancers. C'est au final grâce à la compréhension et à la manipulation de la mort cellulaire que nous espérons améliorer la vie et soigner mieux les patients atteints de cancer. Alors comment les cellules cancéreuses échappent-elles au contrôle de la mort cellulaire ? Quelles sont les modifications génétiques qui bouleversent l'apoptose ? Comment cibler ces altérations pour développer de nouvelles thérapies ? C'est ce que nous comprenons de mieux en mieux chaque jour grâce à la recherche et au soutien très fort du centre Léon Bérard.